... Comme première chronique aujourd'hui, nous recevons Élise-Lucie-Henri-Pin qui vient nous parler de deux livres jeunesse de Fabrice Boulanger, c'est-à-dire l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde et le fantôme de l'opéra, tous deux édités aux éditions de La Bagnole. Alors, Élise, bonjour! Salut! Ça va? Ça va très bien et toi? Oui, donc tu viens nous parler de ces deux livres-là, deux beaux livres jeunesse, mais qui touchent à l'horreur et le fantastique. C'est ça, donc c'est les deux derniers d'une série de romans fantastiques et de science-fiction qui ont été adaptés pour les petits, donc aux éditions de La Bagnole, comme tu dis, dans la collection Modèles Uniques. C'est Fabrice Boulanger qui les a écrits, l'auteur-illustrateur. Tu le connais sans doute pour avoir écrit Ma soeur veut un zizi. Effectivement, on avait beaucoup entendu parler de ce livre-là à l'époque. Oui, ça va être une mini-polémique, mais finalement le livre a très bien passé, il a été finaliste pour le prix des libraires du Québec en 2013. OK. Donc là, on a Le fantôme de l'opéra et L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Donc comme tu dis, c'est les deux derniers d'une série, jusqu'à maintenant de six qu'il y a eu, au niveau des titres, il y a eu Dracula, Frankenstein, La machine explorée le temps, 20 000 lieues sous les mers, donc c'est pas juste des livres d'horreur, il y en a qui sont plus de science-fiction, mais là dans le cas présent, les deux derniers, c'est bien d'horreur. Oui, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller condenser le récit, on va couper ce qui fait un petit peu plus peur, on va s'assurer d'avoir une fin qui soit heureuse, on va avoir des personnages qui sont sympathiques, puis on va mettre tout en respectant la trame principale du livre. Puis, en tout cas, c'est super cute, là, comme tu vois, justement, il y a comme le petit côté, moi je trouve ça vraiment charmant, le fait que ça vienne comme imiter la relure d'un vrai livre pour adultes. Oui, puis les illustrations sont très belles à l'intérieur, mais Fabrice Boulanger est reconnue d'ailleurs pour son trait, pour les dessins qu'il fait. Oui. Et pour quel âge est-ce que ça se situe, ces deux livres-là? Plus ou moins entre la première et la troisième année, la première et la troisième année, je pense qu'on parle d'entre 6 et 9 ans à peu près. OK. Ça s'enlique vers ça. Puis les dessins, justement, comme tu disais, on a des couleurs qui sont vraiment douces, on a un trait de crayon qui est très rond. Tu me disais tantôt, justement, que tu avais une nièce qui les avait lues, puis tu as trouvé quelques illustrations plus effrayantes. Effectivement, j'ai découvert ces livres-là pendant le temps des fêtes chez ma belle-famille. Et oui, dans Le fantôme de l'opéra, il y a un moment où il y a le chant de lit qui tombe sur la foule. Et oui, cette illustration-là fait bien peur. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça. Justement, tu en as quelques-uns, bon, c'est inévitable, mais il a fait un beau travail, justement, d'édulcorer, d'édulcorer le récit, mais sans que ça soit quelque chose de complètement différent. Donc, de respecter le matériau d'origine, mais tout en l'adaptant pour la jeunesse, en fait. Je peux justement te nommer quelques différences qu'on a. Oui, à quel point c'est loin, justement, des récits originaux. Oui, donc, dans Docteur Jockle et Mr. Earl, pardon, Mr. Earl, il fait des affaires assez méchantes, quand même. Tu sais, comme à un moment donné, si tu te rappelles, dans le roman de Stevenson, il va piétiner une petite fille, par exemple. Il fait faux-ça là-dedans. OK. Il va aller pousser ses amis, par exemple. Ah, il détruit, par exemple, beaucoup une partie de Londres, si je me souviens. Il détruit une partie de Londres, c'est vrai, mais tu sais, il ne fait pas trop mal à personne. Puis, à la fin aussi, dans le roman original, ça ne finit pas très bien. Donc, Mr. Hyde triomphe sur le Docteur Jockle. Ici, ce qui se passe, c'est que le Docteur Jockle, il y a une blonde, puis elle l'embrasse quand il est en Mr. Hyde, et ça va réconcilier les deux moitiés. C'est un peu comme Hulk. Hulk aussi, quand Betty vient l'embrasser ou calmer. Oui, oui, c'est ça. C'est un petit peu Hulk pour Hulk meet Docteur Jockle. OK. Puis, justement, ça finit très bien. Fait le tour dessus. Là, et l'autre, l'autre d'après, donc, « Le fantôme de l'opéra », à quel point ça respecte le récit de Gaston Leroux? Oui, Gaston Leroux. Lui, le respecte... « Le fantôme de l'opéra » fait quand même des trucs un petit peu moins méchants dans le roman original. Donc, à ce niveau-là, il y en a un petit peu moins qui est passé sous silence. Mais à part Stalky et Christine, « Le fantôme », il ne fait pas grand-chose dedans. On le voit en arrière des dessins, on voit qu'il a l'air menaçant, mais il ne fait pas tellement mal à la personne. Puis, à la fin, dans le roman de Gaston Leroux, on n'avait pas une fin tragique, puis on n'avait pas non plus une fin très heureuse. Le fantôme, il finissait quand même isolé, vivant paria jusqu'à la fin de ses jours. Ici, à la fin, le fantôme, il va peut-être devenir ami, en fait, puis ils vont faire un spectacle. Oui, ils vont mener l'opéra ensemble. Oui, c'est ça. Puis, tu as toujours une morale qui est importante aussi, évidemment, c'est quand même de la littérature jeunesse. Mais une morale genre un peu lourde, ou quand même que tu trouves que c'est approprié? Ce n'est pas une fable, mais tu as quand même quelque chose. Donc, dedans, le docteur Jekyll et Mr. Hyde, évidemment, mais là, ça ne donne pas sa fille aux apparences. OK. Dans le fantôme de l'opéra, tu as... C'est le contraire. Le fantôme de l'opéra, on ne veut pas se fier aux apparences et on veut aussi partager nos amis. Donc, il ne faut pas être trop jaloux de ses amis. OK. Dedans, le docteur Jekyll et Mr. Hyde, c'est d'apprendre à gérer sa colère, en fait. Donc, on voit que le professeur... Excuse-moi, le docteur Jekyll a justement des grosses colères. Il n'aime pas trop partager ses affaires. Quand il est fâché, il peut de tout. Ça fait que ça, c'est la morale. Donc, c'est apprendre à gérer sa colère. C'est bien. Et est-ce qu'il y a d'autres titres qui sont à venir? Parce qu'on venait de dire justement qu'il y en a six déjà. Est-ce qu'il y a d'autres titres qui vont être faits? Il y en a d'autres. Je ne sais pas combien, mais je peux moins être en nommée trois. Oui. Donc, on va avoir le portrait d'Orienne Gray. On va avoir la main de Maupassant. Et le troisième, je l'ai d'ici, ça ne me vient pas. C'est la guerre des mondes? La guerre des mondes. Oui, d'Ashley Wells. La main, par exemple, ça, je ne la connais pas. Est-ce que c'est une histoire fantastique? Oui, la main, oui. Mais ça fait longtemps que je l'ai lue, par exemple. Oui, oui, oui. Ça reste loin, loin. Mais la fin des mondes, ça, j'ai très hâte de le voir. Parce que moi, c'est un récit que je trouve justement très, très, très effrayant. Oui. Donc, de voir... Moi, les affaires d'extraterrestres, ça m'a toujours... Très peur, bon. J'ai bien hâte de voir comment elle va présenter ça. Il a adapté ça pour la jeunesse. Bon, mais on rappelle les titres. L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde et Le fantôme de l'opéra. Tous deux faits par Fabrice Boulanger, qui fait autant l'écriture, en fait, que les illustrations. Et c'est aux éditions de La bagnole. Tu m'as dit collection... Modèle unique. Modèle unique. Alors, voilà, bien, c'est des très beaux conseils pour nos nièces, nos enfants, etc. Oui, bien, c'est une belle façon de partager, justement, de partager une passion, puis sans traumatiser personne. Surtout que quand c'est ta propre passion de pouvoir la partager ensuite, comme je dis, à tes nièces, quoi que ce soit, c'est toujours apprécié. Oui, oui, oui. Parfait. Bien, merci beaucoup. Plaisir.